Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divinity 2, la saga du Chevalier Dragon. Et on avait terminé le temple de Maxos, et ce temple de Maxos qui nous emmène à un endroit tout à fait surprenant d'ailleurs. Et nous allons aller à l'île de la Sentinelle, pardon j'allais dire des sépultures, je me trompe de jeu je crois. L'île de la Sentinelle, ah mais non je suis toujours dans le temple de Maxos en fait, on dirait du moins. Yes, oh oui, Armure de Rodeur Sauvage 1, on va voir. On va de puissance des sorts, niveau 14, ouais elle est mieux. Ah elle est plus jolie en plus. Ok, oh, Armure d'échelon sanglant. Ah merde alors, moi qui voulais des armures je suis gâté soudainement quoi. Les deux sont niveau 14, en plus j'ai le Home des Rodeurs qui combottent avec l'armure en fait, vous voyez. Sachant que cette armure là par contre, non ça c'est celle que j'ai sélectionnée, c'est pas la bonne, c'est celle là. Alors, Armure de Mellet, plus 4 contre plus 2, plus 4 à distance par contre, plus 2 bonus en protection magique, 5 bonus en protection à distance, châtiment, riposte automatique. Bon je vais la garder de côté, celle là, ouais, elle est moins bien, l'autre elle est mieux. Ok. Petite sauvegarde auto. Que va nous dire le pied d'estal ? Yeah. Ok donc on arrive dans la tour de guerre du coup, tour de guerre qui, si vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, c'est là que se trouvait l'espèce de nécromancien, on avait débarqué chez lui à travers un portail, où il cherchait des cadavres, si vous vous souvenez. Et d'ailleurs, ça me fait penser que sa petite disciple là, qui nous avait menacé, à mon avis elle est pas loin. Ça m'étonnerait pas qu'elle soit derrière de ce côté là. Ah bah non, on est sur l'île, direct. Voilà, la sortie du temple nous emmène direct sur l'île. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Bienvenue sur l'île de la sentinelle, demeure des dragons de jadis, aujourd'hui empreinte d'horreur et de folie. 1100, waouh ! Vous voulez connaître mes pensées ? Votre esprit se licfierait si je vous l'ai montré, mais je vous autorise à en entrevoir un fragment, car votre progression sert mes intérêts. Vous vous trompez, je ne suis pas encore chevalier dragon. Oh, mais si. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais. Cela a été prédit. C'est la prophétie. Ah, une prophétie. La tour de guerre sera votre nouvelle demeure, et moi, l'île, je vous ai amené vos serviteurs. Ah, genre des serviteurs ? Vous êtes l'île ? Je suis l'île de la sentinelle, oui. J'ai vécu en symbiose parfaite avec la magie de Maxos, jusqu'à ce qu'il m'abandonne et que Lycan prenne sa place. Je n'ai pas de nom, mais c'est ainsi que me plaît les rares visiteurs après la conception de la tour de Maxos. C'était le seul humain capable de comprendre une infime partie de l'étendue de mes pouvoirs. Mais un jour, il est parti. Et même moi, j'ignore où il est allé. Et comment peut-elle être vivante ? Je l'ignore. Il semble que je l'ai toujours été, et ce, depuis les premiers jours de Rivellon. Ce n'est pas souvent, quand même, que vous avez une île qui vous parle. Moi, je dis dans un jeu vidéo. Les dragons ont ensuite volé jusqu'à mon rivage, attirés par la magie qui m'imprègne et qui m'entoure. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? C'est le pouvoir de la création à l'état pur. Celui qui peut transcender les êtres et leur conférer une puissance incroyable. La race des dragons est la seule qui était capable de maîtriser ce pouvoir. Et ma magie leur est désormais associée. Vous m'avez amené mes serviteurs ? En effet, la tour a été conçue pour satisfaire les besoins d'un chevalier dragon. Vous disposerez d'un magie, d'un écomancien, d'un instructeur, et d'un enchanteur. Ah ouais, c'est tant bien. Huit sont à ma surface, quatre désormais rire. À vous de décider qui doit servir ou mourir. D'accord. Quatre totems pour quatre choix. D'accord. Mais vous devez d'abord parler au candidat. Ils savent que vous êtes là. C'est spécial, quand même. Ce sont des représentants. Ils sont cachés. Mais ils apparaîtront en sentant votre présence. Parlez-leur quand vous aurez pris votre décision. Vous verrez, ils feront ensuite le travail pour vous. Vous m'avez confié une taille bien étrange ? Mais je vais m'en acquitter convenablement. Bonne chance, chevalier dragon. Choisissez avec sagesse. Le peu de temps que nous avons passé ici rend notre rencontre bien étrange. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Mais nous ne devons pas faiblir. Il faut s'emparer de la pierre draconique pour que tu gagnes les pouvoirs du dragon. J'ai vu ça ? Déjà, on va augmenter de niveau. Du coup, je suis niveau 15 manches. Ouais, j'ai accès à la régénération. Super. Yeah. Et après, c'est quoi ça ? Les coups démultipliés. Oh. C'est une compétence active. Ouais, il faudra l'utiliser. Coups mortels et réflexions après. Ok, alors déjà, on va aller s'approcher de cette bestiole. Est-elle hostile ? Oui. C'est un elfe dragon. Pas mal. Alors. Quoi ? Mais qui es-tu ? Comment tu... Ah, hier, je te préviens. Je... Je... Je connais la magie. Mais bon. Del gustibus et coloribus. Quoi ? Pas de boule de feu ? Ah, mais non. Attends. Une tempête de glace. C'est transit gloria mundi. T'as pas l'air très doué, dis-moi. Ça marche pas non plus. Allez, aïe. Yacta est. Fluctuate nec mergitur. Cogito ergo sum. Mais il en dit... Le sort en est jeté. Celui-là, je sais plus ce qu'il veut dire. Et celui-là, c'est... Je pense donc je suis. Enfin, un peu modifié, quoi. Ok. Mais je n'ai pas peur de moi. Peut-être qu'à un moment donné, il va me lancer un sort réellement, en fait. Ah. Sous le chien, avec la flèche près de la mer. D'accord. Bon, ça va. Vous pouvez arrêter vos tours de magie. Je n'ai pas l'intention de vous faire de mal. C'est une ruse ! Tu vas me voler mes tampons pendant mon sommeil ! Que l'élu d'Eva me donne la patience. Ah oui ! Le dragon renonce devant mon pouvoir ! Il va être qui, exactement ? Je suis le dernier ! Mais pas le moindre ! Non, 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 non ! La soupe de Weaver ! Oh, mais je veux ce qu'il y a de mieux ! Rapporte-moi un oeuf de Weaver ma priarche ! On va les amener ! Oui ! Oui ! C'est qui, monsieur brillant ? C'est un malin ! Ah oui ! Je l'ai fabriqué avec mes dents ! Elles brillaient ! Maintenant, elles sont toujours des pourris ! Bon, montre-moi ce que tu as à vendre, déjà ! Oh, ça, c'est un... Ouais, non, j'ai un meilleur casque ! Oula, mais c'est des trucs pourris que tu as, toi ! Ok. Bon, du coup, j'ai une quête à faire. Livre de recettes. Homme standard de combat de chemin du gardien. On fait le plein pour l'équipement. Ok. Impressionnant. Bon, on va faire le tour de l'île un peu. Faire les quêtes qui nous intéressent. Voilà. Alors. Où est-ce que je dois aller ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne me rappelle plus du tout. Et cette île est immense, bien entendu. Viens voir papa, toi. Ouais, il n'est pas mort, celui-là ? Qu'avons-nous, là ? Une bougie. Une bougie. Je repose dans une tombe balayée par les vents, alors que je ne rêve que de cieux plus cléments. Cette tombe est importante. Je le sens. Cherche un sort capable de dompter le vent. Sors capable de dompter le vent ? Parce qu'effectivement, une fois que le vent sera dompté, je pourrais allumer les bougies, quoi. Mouais. Bon, déjà, on va continuer à se balader. Ce truc volant, là, c'est hostile ou... Aucune idée. On va continuer à tuer les elfes dragons. Ce qui est agréable, là, c'est que ma vie commence à se régénérer très rapidement, quoi. Alors, qu'avons-nous par ici ? Une elfes dragons, mais il n'a pas l'air hostile, celui-là. Ne m'attaque pas. Ne m'attaque pas, non ? Je ne te fais pas de mal, contrairement aux autres de mon espèce. Pas de souci. Ça fait bien longtemps que ce vieux fou d'ermite n'a pas chassé. Son arc doit toujours être dans le compartiment secret de son corps. Alors, sans vouloir te vexer, ouais. Contrairement aux autres de ton espèce, tu es un peu... La question de lépreux incontinent, mon dieu, quelle horreur. Qui êtes-vous, toi et ceux de ton espèce ? Nous sommes les elfes dragons. Une race artificielle créée par les dragons eux-mêmes. Ils voulaient que leur île soit protégée par des créatures puissantes et effrayantes comme eux, mais moins intelligentes. La race des elfes, qui était encore nouvelle, fut jugée comme étant appropriée. Et le croisement se fit rapidement. Oh oui, nous avons bien servi les dragons ainsi que Maxos. Mais nombre d'entre nous sont devenus des bêtes féroces. Effectivement, ouais. Il n'en a pas toujours été aussi. Ah, c'est à cause de léken. De toute façon, on va le tuer, léken. Mais pas de soucis, hein. Et sans vouloir te vexer, il émène de toi une odeur très particulière. Ah oui, pardonne-moi. C'est longan de vivernes. Pourquoi se mettre ça ? Ah. J'essaie de mettre la main sur un oeuf de wevernes matriarches. Un peu de Saint-Hongain me serait utile. Je t'en donnerai volontiers un peu si tu me rends un petit service. Ah, vas-y, je t'écoute. J'habite une petite grotte. Des fantômes. Je dois avouer qu'ils me font peur. Ok. Détruis-les. Elles sont arrivées après le départ de nos seigneurs draps. Elles ont l'habitude de défendre leur territoire. D'accord. Elles récupèrent aussi tout ce qu'elles trouvent. Surtout, je parie qu'elles ont dû amasser un véritable trésor. D'accord. Au revoir. Au revoir. Donc, du coup, on va... On va aller dans la grotte de Vaca s'occuper des fantômes. Alors, soit ils seront hostiles, on devra les tuer. Wow, ils sont hostiles. Il y a qui règle le sort de ces deux-là. Allez, allez, allez. Voilà. Donc, pas mal. On n'a quasiment pas perdu de PV en plus. Voilà. Tous les fantômes sont morts. Super. On va fouiller un petit peu vite fait. Ah, on ne peut pas ouvrir par crochetage. parce qu'il y a une clé qui est planquée, là. Alors, nous avons... Oh ! Le truc du chasseur. On va voir. Alors, moi, c'est du rôdeur, ce que j'ai, moi. Pas du chasseur. Ah ouais, niveau 16, déjà, de toute façon. Ok. Et... Oh, qu'est-ce que c'est, ça ? La gemme de vaca. Sympa. On va remonter à aller lui parler pour lui dire que c'est bon et qu'on... J'espère qu'il ne verra pas qu'on lui a piqué sa gemme. Yop. Ton voilà ! Tu as chassé les fantômes dans le placard et sous le lit. Oui, oui, dans le placard et sous le lit. Bravo ! Je vais enfin pouvoir me reposer. Mais attends une minute. C'est ma gemme. Euh... Oui, tiens, tu peux la reprendre. Bon, ça va. C'est que j'y suis très attaché. Bon, ça va. J'y suis très attaché, quoi. Ok. Potion, ginseng, minerai rouge, diamant... XP. Voilà. Donc, maintenant, je devrais pouvoir m'infiltrer auprès des wyverns grâce à ce monsieur. Voyons voir. C'est ça, les wyverns ? Comment je fais pour l'utiliser, longan ? Ça doit être un objet de quête, non ? Ah oui, c'est vrai, ça, c'est les potions. La graisse de wyvern. On va utiliser. Je pense que c'est bon, on va voir. Oui. Ah voilà, ça se fait automatiquement, c'est cool. Je vais sentir très mauvais. Allez. 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 Wow. Pour un nid Avec des oeufs Ouais j'ai trouvé une casserole Qu'est-ce que je suis content Alors Ah bah voilà d'accord Oula Je sais pas si c'était l'idée du siècle Ils n'ont pas l'air de m'attaquer d'ouvertement Donc ça a l'air bon Ouais je pense que c'est bon Ok super Euh merde Je me suis trompé Voilà Comme ça Il n'y a pas à tergiverser Ok Donc ça c'est bon Donc l'oeuf de wyvern Je l'avais ramené pour l'ermite Pour qu'il me passe un truc qui brille Je crois Quelque chose comme ça Hop là Bon il m'aura fait un peu mal celui-là Mais ça va au final Ok donc on va revenir vers l'entrée Là où il y avait l'ermite On va lui rendre sa quête Et après on continuera d'explorer cette île Tenez mon bon roi Un oeuf de wyvern matriarche Un trésor Plus jamais je n'aurai eu faim Voici monsieur brillant dragon Monsieur brillant Qu'est-ce qu'il m'a donné Pas une épée Pas le casque Un de ces objets là C'est peut-être un objet de quête Non Pas la casserole ça je l'avais déjà Bon je sais pas ce qu'il m'a donné Ok bon on va s'arrêter là Pour cet épisode Et demain du coup on va continuer A explorer cette île On va voir si on regarde un petit peu la map A quoi ça ressemble Donc là on avait une quête Ah oui pour le truc Où il fallait couper l'ombre Igor et John Latte D'accord Wesson Vous voyez on a pas mal de choses à faire Trois autres quêtes ici Encore des quêtes ici Et après bien sûr Il faudra qu'on monte dans cette tour Pour aller tuer le nécromancien Qui est à l'intérieur Donc voilà Merci à tous d'avoir suivi Ce nouvel épisode de Divinity 2 La saga du chevalier dragon Je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis à très bientôt A demain probablement Même pour le prochain épisode Salut à tous